C'est un livre qui s'inscrit dans un genre que j'ai créé que j'appelle la critique interventionniste qui consiste à intervenir sur les œuvres, sur les écrivains, sur l'histoire de la littérature en ne restant pas inactif, contrairement à d'autres confrères ou à d'autres critiques. C'est à ce genre de la critique interventionniste qu'appartiennent des livres comme « Qui a tué Roger à Croyd ? », « L'affaire Duchesne et Baskerville », « Le plagiat par anticipation » ou « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ? ». Je ne suis pas le premier à intervenir sur les auteurs. Si l'on y réfléchit, nombreux sont ceux qui ont déjà pratiqué ce que j'essaye de faire dans ce livre. Pensez aux historiens de la littérature et de l'art qui sont contraints parfois de réattribuer des œuvres à d'autres auteurs. Pensez aux écrivains eux-mêmes qui souvent modifient des aspects, des événements de leur biographie ou bien se donnent des pseudonymes. Et pensez aussi aux élèves et aux étudiants qui, nombreux, s'attirant les foudres des examinateurs, réattribuent « La chartreuse de Parme » à Flaubert ou « Belle amie » à Zola. Donc il y avait toute une tradition dans laquelle je m'inscris de transformation des auteurs et de réattribution. Cela va consister par exemple à réattribuer « L'étranger » à Kafka ou « Autant en emporte le vent » à Tolstoy ou « L'éthique » à Spinoza. Quel est l'intérêt ? Le premier intérêt, c'est de faire apparaître dans l'œuvre des éléments qui s'y trouvaient déjà mais qui vont se dessiner de façon beaucoup plus nette par cette réattribution. Lire « L'étranger » de Kafka, c'est faire apparaître toute une dimension politique de lutte contre la dictature qui n'apparaîtrait pas nécessairement si on maintenait l'attribution initiale. Attribuer, autant en emporte le vent à Tolstoy, c'est dégager toute une dimension très tolstoyenne d'itinéraire spirituel chez les personnages où se donnaient les moyens d'étudier le caractère slave de Scarlett. Les œuvres en bénéficient donc, mais aussi les auteurs qui se voient dotés de nouveaux corpus. Les œuvres, les auteurs, mais également la recherche scientifique. Pensez aux pistes nouvelles qui s'ouvrent si on lance des chercheurs ou des équipes de recherche sur le point de savoir pourquoi Tolstoy décide d'écrire un grand récit de la guerre de sécession. Les œuvres, donc, les auteurs, la recherche scientifique, les élèves ou les étudiants qui seront déculpabilisés dans leur démarche de réattribution créatrice. Et les libraires aussi, si vous y réfléchissez, puisque nous sommes chez Mola, puisque cette démarche permet une fois pour toutes la fin de la hantise des libraires qui est la rupture de stock. À un client qui cherche une œuvre de Flaubert alors que le libraire n'en a plus, le libraire peut lui donner la chartreuse de Parme de Flaubert au bénéfice de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...